David Usher a été tournée à l'Expo Rail, le musée ferroviaire canadien de Saint-Constant-Delson, où on a invité les artistes afin de discuter de leur collaboration pour cette chanson, qui s'est ici cette semaine en deuxième place du top 100 des plus populaires. Je repars à la base, ça s'appelait I'm Coming Down, c'était sur ton album Hallucination qui est paru en 2003. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de reprendre cette chanson-là? Je pense que c'est une bonne chanson pour le nombre de temps que je veux enregistrer une chanson en français. Ça fait longtemps qu'il m'en parlait, qu'il me disait qu'il avait le goût d'enregistrer une chanson en français. Oui. Puis ils m'ont envoyé celle-là. Moi et Fred, on a travaillé sur le texte en français. Ça s'est fait tellement naturellement. Puis pour lui donner une petite idée de comment ça allait sonner en français, j'ai enregistré une voix rapidement. J'étais en studio, on a fait ça vite, vite. Puis je lui ai envoyé, puis quand il a entendu la version avec ma voix, il a dit « Ah! Mais il faut que tu chantes dessus! » Puis de moi, je ne dépeine les mots que je ne dirai pas. David, tu as fait une apparition au lancement de Dangereuses Attractions. Marie-Mé, tu te retrouves sur l'album de David. Est-ce que c'est voulu que vous vous croisiez aussi souvent de manière professionnelle depuis les dernières années? Ce n'est pas forcé. C'est juste amusant participer à ses spectacles, lui, à mes spectacles. On aime ça mélanger nos styles de musique ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on se dit « Ah! Il faut qu'on le fasse! » Il travaille juste ensemble pour les deux de nous. Qu'est-ce que vous apportez l'un et l'autre comme artiste? Oh, mon Dieu! Beaucoup! Moi, c'est rare que j'ai enregistré des chansons qui sont plus tranquilles, des ballades, des chansons qui sont très introspectives. Puis David m'apporte ça. Ouvre les yeux Ton jeu se joue très bien à deux Et tu sais, tu gagnes déjà Si tu joues avec moi Avec Marie-Mé, c'est une nouvelle chose pour nous. C'est mon premier duet. Pour moi, c'est très excitant. Marie-Mé, bouche tes oreilles. Il faut qu'on parle de toi avec David. Tu es une star internationale. Selon toi, est-ce que Marie-Mé a ce qu'il faut pour courtiser les Américains? On a juste parlé de ça, en fait. Oh, vraiment? Oui! Parce que si elle chante en anglais, la voix, c'est incroyable et les paroles, c'est la même. Avec les deux, c'est tout le monde, c'est possible. Marie-Mé, toi, qu'est-ce que tu envies de la carrière de David? La longévité, ce n'est pas tous les artistes qui sont capables d'avoir une carrière qui s'étend sur plusieurs années. Je trouve qu'il a bien su s'adapter aussi aux différentes époques. Donc, j'espère pouvoir moi aussi faire ça à un moment donné, pouvoir surprendre les gens et avoir une carrière qui dure longtemps. Marie-Mé, un autre Centre Bell le 19 novembre. Quatrième Centre Bell! Et tu as eu ton billet d'argent récemment aussi. Félicitations! Oui! En 35 shows, ma tournée fait juste commencer. Je suis tellement contente. David, Mylon Sessions, ça s'en vient très bientôt, le 14 septembre. Oui. C'est nouveau pour moi parce qu'il a un album complètement acoustique et c'est très, très intimate et c'est un différent arrangement pour la chanson. Pour moi, it's very fun. L'album de David Usher, Mylon Sessions, paraîtra le 14 septembre. Pour ce qui est de Marie-Mé, on la retrouve le 19 novembre prochain au Centre Bell. Et pour les autres dates, vous visitez lemarimé.com. Après la pause. Es-tu une fille excessive? Oui. Total.